Salut à tous Céline, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec Fortnite puisque c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, j'avais donc envie de partager avec vous au travers une vidéo et pourquoi pas plusieurs à venir si je vois que ma communauté est assez réceptive au sujet de Fortnite. Donc on va parler aujourd'hui des dernières infos en question sur le jeu et on va parler bien évidemment du fameux jetpack. Donc un jetpack qui va faire son arrivée dans le jeu très prochainement et un jetpack qui est très très redouté par la communauté et pour cause certains l'assimilent déjà au fameux jetpack que nous avons pu apercevoir dans Call of Duty. Alors en ce qui me concerne je ne pense pas que ce sera ce type de jetpack que nous allons trouver dans Fortnite. Je m'attends plutôt à quelque chose d'assez peu efficace, c'est à dire un jetpack qui va vous propulser quelques secondes seulement et sur quelques mètres uniquement, en gros une sorte de petit trampoline personnel que vous ne pourrez utiliser qu'une seule fois. Globalement c'est quelque chose auquel je m'attends de la manière dont je vous l'ai décrite. En tout cas j'espère que ce ne sera pas plus abusé que ça, que les développeurs ne vont pas introduire dans le jeu quelque chose qui va complètement déranger la communauté mais je leur fais confiance, jusqu'ici ils ne m'ont pas déçue donc je ne pense pas qu'ils pourraient prendre le risque de mettre quelque chose d'aussi abusé dans le jeu. En tout cas pour le moment on n'a pas de précision au sujet de ce jetpack en question donc je vous conseille de ne pas vous affoler et d'attendre de voir comment ça va se passer une fois qu'il sera introduit dans le jeu. Donc la principale information que nous ayons au sujet de ce jetpack c'est que son lancement a été retardé. Il a été retardé pour des raisons de graphisme et de conception ce que je peux tout à fait comprendre puisque je préfère que les développeurs nous sortent un produit, un item complètement achevé et finalisé plutôt que quelque chose qu'ils vont devoir patcher par la suite. Alors en contrepartie pour ne pas décevoir la communauté ils nous proposent le lancement d'une nouvelle arme ainsi que d'un nouveau point d'intérêt en attendant la sortie de ce jetpack. Alors concernant ces deux dernières informations, si elles ont été officialisées sur Reddit par l'un des développeurs lui-même, comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran, on a donc bien l'information qu'un nouveau fusil va sortir, le hunting rifle, à savoir le fusil de chasse, ainsi qu'un nouveau point d'intérêt. Donc le point d'intérêt en question se nommera Lucky Landing. Il a déjà été trouvé précédemment par l'un des joueurs dans les codes du jeu puisque celui-ci avait trouvé la phrase « faire des éliminations à Lucky Landing ». Donc on avait déjà eu plus ou moins l'information mais cette fois-ci c'est officialisé. En revanche le nom officiel de ce point d'intérêt n'a pas été confirmé. Concernant l'arme en question également, on sait simplement qu'il va s'agir d'un fusil de chasse. On n'a pas plus d'informations officielles mais la communauté pour le moment s'accorde déjà à dire qu'il s'agirait du fameux fusil de chasse que l'on peut trouver dans le mode « sauver le monde ». En gros il s'agirait d'un fusil de précision, un sniper qui utiliserait des balles normales mais qui aurait la particularité de ne pas posséder de viseur. Donc je précise bien et j'insiste bien sur le fait que si le lancement d'une nouvelle arme et d'un nouveau point d'intérêt ont bien été précisées par un développeur, les caractéristiques précises de l'arme et le nom précis du point d'intérêt n'ont en revanche pas été confirmées. Il s'agit donc de spéculations plutôt bien fondées cependant de la part de la communauté. Et enfin pour terminer on va parler d'une affreuse méthode qui a fait son retour et je ne vous en livrerai pas l'astuce. Bien évidemment comptez sur moi pour ne pas partager cette information. Il s'agit du retour du fameux double pompe. Alors il va en décevoir plus d'un mais je vous rassure la méthode est beaucoup plus complexe et beaucoup moins pratique que la précédente que nous ayons connue sur Fortnite. Donc je ne vous donnerai pas la méthode pour le réaliser mais voilà sachez simplement que si vous tombez en 1 contre 1 en proximité face à un ennemi il est fort possible que vous tombiez face à une personne qui connaisse l'astuce noobissime du double pompe. Donc méfiez-vous et ne propagez pas cette méthode et je vous invite au contraire à ne surtout pas l'utiliser s'il vous plaît. Je pense que le jeu est très bien comme ça et qu'il faut éviter absolument de le pourrir par l'utilisation de ce type de méthode. Donc voilà c'est tout, j'ai fait le tour de toutes les infos que je possède actuellement au sujet de Fortnite. Comme toujours je vous invite à réagir dans l'espace commentaire, à me faire part de votre avis sur le retour par exemple de cette méthode du double pompe ou encore sur l'arrivée prochaine du jetpack. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quant à moi je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous et geekez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501